salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour la seconde manche des championnats du monde des clubs le secteur blé notamment alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui je vais être sur le secteur b des championnats du monde des clubs je vais faire le tour il ya deux français forcément si je dis pas de bêtises il y aura frédéric et mathieu qui vont représenter les deux équipes françaises je vais essayer de me mettre derrière histoire de voir un petit peu leur pêche et puis on va voir aussi les pêches des italiens des espagnols et des belges je pense que ça peut être intéressant ça va chambouler l'anglais aussi les anglais je pense que les anglais peuvent faire un petit hold up aujourd'hui les français j'espère qu'ils vont pouvoir maintenir leur place de troisième voire faire mieux et on verra en tout cas je pense qu'il vient il va y avoir du chamboulement beaucoup de ça va brasser comme on dit dans le secteur de la pêche dans le milieu de la pêche donc je pense que on va s'attendre à quelques plaisirs avec des pêches de brems notamment à la fin je pense que ça peut être intéressant allez je vous dis à tout à les amis et puis on va découvrir le secteur b ensemble allez let's go donc aujourd'hui je suis dans le secteur b derrière l'un des pêcheurs français fred qui est à la place le b26 qui a pêché dans le même secteur d'hier donc pas de surprise au niveau de la stratégie parce que ça marchait hier donc je pense que ça va rester pareil on voit d'ailleurs c'est le papa je crois c'est ça qui prépare bien les dèches donc même stratégique hier dont l'importance là on voit bien préparer tout ce qui est donc tout est carré je vois ça c'est ça l'habitude c'est grand champion on voit qu'il n'y a qu'est laissé au hasard c'est propre c'est organisé c'est parfait voilà c'est beau de voir ça donc on voit que il y'a plus de fond ici un peu plus de fond que cette roche quoi donc là on voit que c'est parfait aussi c'est millimitré le fond est bien pris je pense qu'ils vont rester sur la même stratégie qu'hier avec trois coups Donc là je pense qu'il va reprendre les mêmes lignes qu'hier, si ça a marché hier, je ne vois pas qu'il y ait des fauteurs boules. Il y a une pêche de gardons et puis une pêche de brem à faire. Donc il faut vraiment tout prévoir comme ligne. Je vais le laisser s'installer tranquillement et puis après on reviendra vers lui. Le deuxième français est un peu plus loin, je crois qu'il est 4 ou 5 places après, on ira le voir tout à l'heure. Donc là l'équipe de Fred est 3ème au général, avec 17 points si je ne me trompe pas. Donc ça va être très serré, il va falloir rien lâcher, faire la même manche qu'hier. Donc toujours pareil qu'hier, le passage des grosses péniches comme on peut le voir, c'est pas de la plaisance là. On voit que Fred est en train de sonder au voir, je pense que là c'est sa ligne pour les Gobi vu le flotteur. On voit les très très grosses péniches. Là c'est sûr que derrière, ça brasse dur. Donc là on est en train de voir le papa de Fred m'a préparé l'amorce, finir de préparer l'amorce. Alors là je vais rajouter un petit peu d'eau avant le contrôle. Donc tout est préparé. Fred est venu voir un petit peu l'amorce. Dernier point de contrôle justement avant le passage des commissaires pour le contrôle de l'amorce. Donc pas de surprise, même stratégie qu'hier, je vois que l'amorce elle est noire. Sans grande surprise, je pense que la plupart des compétiteurs sont perdus dans cette stratégie. avec les sachets de terre et puis le chenvi pour agrainer. Je pense que la stratégie ne va pas changer. On ne va pas changer quelque chose qui marche. Tout à fait. Donc la méthode à l'ancienne, c'est beau de voir ça. Elle évite le batteur, le bruit. Au bord du canal. Voilà. Elle fait au batteur. Tant qu'on est éloigné du canal. Voilà. Et quand on est proche du lieu de pêche, on évite les vibrations. Méthode à l'ancienne, c'est très bien de voir ça. Donc là, on finit le contrôle avec le fouillis. En fait, c'est le volume. Ouais. Donc là, ils ont le droit à un litre de fouillis par manche. Un beau fouillis. Un beau français. C'est bon, le contrôle est passé. Parfait. Donc là, la première chose à faire, c'est de sortir les fouillis. Magnifique. Le feuillis d'Amorix. C'est vrai. On vole bien, c'est rolls. Et on jouait à n'estimper les dairés? Les petits duitscoaté et eux ils sont à n'uestre. Ah oui. Les deux ! Donne un beau fouillis encore... Un petit boulot. À nu Ça fait en agressif. un deuxième français au B32 donc ils sont pas très loin finalement les deux français dans le même secteur donc là le contrôle est fait ça fignole un peu les lignes stratégie avec des verres coupés on va aller amorçage pour le français pour Fred la stratégie la même que hier on peut voir justement il y a pratiquement tout le monde qui amorce à la coupelle il n'y a que le français qui jette des beaux à la main ça c'est leur stratégie et après il va mettre quelques boules à la coupelle un peu plus fourni je pense voilà bien précis le dingue la boule la boule on va être on va être le dingue On n'occupe Voilà, sûrement ça l'a coupé à l'a coté Tareille à sa droite 1,27 Donc là, le coin intermédiaire est amorcé Là, on va partir en pleine d'Arp Je pense que la même stratégie, des boules à la main Sans surprise Je pense qu'il va rajouter quelques boules à la coupelle, forcément bien chargé en neige Avec des boules avec un peu de casse terre également, du fouille casse terre Mais pas de terreau coupée, c'est la stratégie justement pour ne pas gaver je pense les brèmes J'essaierai d'avoir A le retour tout à l'heure de Fred après la pêche ... C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors là, c'est quelque chose que je demanderai tout à l'heure à Fred. Donc, je l'ai vu, on se met 50, comme on a pu le voir, on met des boules, tout ça, faire son coup en 50. Et là, il met 13 et il met quelques coups de derrière. Je pense vraiment pour se rassurer toutes les options concernant les distances de pêche pour les brèmes. Alors que son petit goût au gobi qui, j'espère, ne fonctionnera pas aujourd'hui. Parce que ce sera plutôt une pêche de barème et de garbant. 5 minutes encore. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc là, on peut voir, il y a la préparation de 4 coups quand même. Bon, le petit à 3 mètres. Après, on a le coup intermédiaire à 6-7 mètres. Un coup à 11,50, où il a bien amorcé. Et un coup à 13,50. Bon, donc là, sans surprise, ça commence tout doucement. Fred est parti au coup intermédiaire à 7 mètres. Il ne faut pas se presser, il faut essayer de gratter tout ce qui passe. Donc de place à gauche, là, ça commence à prendre déjà un gardon, je pense. Un gobi, un gobi, un gobi 11,50. Un petit peu, je pense qu'il va y avoir quelques gobi de prix sur l'amorçage au départ. Un gobi à droite également. Avec un peu de grainage de chêne-vie. Donc là, il a commencé avec une petite ligne. C'est léger, c'est propre. Il y a quelques relâchés. Hop, touche. Dommage. Première touche. Donc là, on a vu qu'il est bien rentré. Là, c'est un petit flotteur forme bouteille. C'est léger, je pense que ça va être à 0,30, 0,40 maximum, je pense. Là, premier gardant à sa gauche, l'italien. Donc là, aujourd'hui, l'Italie, comme je disais tout à l'heure, est première au classement intermédiaire. Et il a les trois Italiens dans son secteur. Donc ça va être une belle bataille. Les trois Italiens, le deuxième Français également. Donc, on va voir, les stratégies sont différentes. Après, la deuxième équipe française part sur la stratégie qui est quand même différente dans la mesure où ils ont pas mal de points. Donc, le coup de gobi, je pense qu'ils vont le laisser de côté et se cibler sur une pêche essentiellement de brem. Ce que j'ai pu voir, en tout cas. Donc, on verra si ça paye. Allez, on va faire le tour un petit peu et puis on reviendra sur Fred tout à l'heure. On va faire le tour un petit peu et puis on va faire le tour un petit peu. Donc, là, on est derrière le B1, Matt Godfrey. Pêcheur anglais, super sympathique. Il commence à pêcher à 7 mètres, tranquillement. C'est possible. On va faire un petit peu. J'aware de l'indicé, c'est de même qu'il a le 10'000 ans. Il commence à prendre un moment. J'en ai chez moi, je peux moncurrent et mes expire. nicité. C'est parti. Pour l'instant c'est que des gobies. En passant dans le secteur la baie, on voit que certaines nations restent sur cette pêche de gobies au bas, dès le départ. Là quand même pas mal. Donc B8, B9 pareil, B10 pêche intermédiaire. On est sur des pêches de gobies la première heure je pense. Là c'est un anglais, c'est le deuxième club anglais. Là ici il y a un croate. On voit que ça pêche les gobies à la télescopique à 3 mètres. Qu'est-ce que ça va payer ça ? Pour l'instant, mis à part l'italien à côté du français qui a fait 3-4 gardons, j'ai pas encore vu du gardon régulier sur les pêcheurs. Allez le jeune Suisse ! C'est bon, tu vas pas part. C'est bon, tu vas pas part. Là c'est le petit. Trop pressé. Là, c'est le petit. Ah oui. La porte-t-il. Il y a un petit gobi. Après on est sur les équipes d'Italie, notamment ceux qui ont gagné hier si je ne me traîne pas. Donc à partir du B-17, ça rentre dans le secteur des deux Français. Donc il va falloir surveiller les petits Italiens. Ici on a un petit Allemand, en B21, en Allemagne. Et on va aller voir ce que fait notre petit Français. Donc là on est derrière le B20, l'Italien. C'est une pêche totalement différente des autres pêcheurs, comme quoi c'est la pêche. On voit qu'il pêche aux Pinky, alors que tous les autres sont au verre de vase. On peut voir une antenne avec une antenne plastique, donc assez porteuse. Alors que tous les autres cherchent au maximum la sensibilité. Et ils sélectionnent des beaux gardons contrairement aux nôtres. Donc là ça ne bouge pas, c'est hyper stable. Et c'est sûr qu'on arrive bien à voir l'antenne. Il n'y a pas de problème de visibilité parce qu'il y a une antenne très porteuse, plastique. Et pour l'instant, c'est au bout d'une heure de pêche, ça serait lui qui serait en tête. C'est lui qui est en tête, de toute façon il n'y a pas photo. Donc une autre manière de voir la pêche, c'est ça aussi qui fait la force des championnats du monde. C'est de voir justement les autres nations et là on voit que les italiens ne font pas comme nous. C'est une autre approche, une autre vision de la pêche, un peu comme chez eux. Et on voit que le Pinky, ça marche, ça déclenche des touches. Donc c'est sûr qu'il n'a pas de touches tous les 10 secondes. Mais ça lui permet de sélectionner la taille des gardes. Quand il monte, ça y est, jusqu'au temps à l'arrivée. Les petits pompages. C'est un petit bleu qui va vraiment tout analyser. C'est beau à voir, ça change. C'est un petit bleu qui monte sans puissance. C'est un petit bleu qui monte sans puissance. C'est un petit bleu qui monte sans puissance. Donc on voit. A melleste à l'engue, il y a 24. A melleste à l'église, il y a 3. Donc 17, 18, 19, c'est bon. Donc une heure de pêche, pour fait, c'est pas compliqué parce que ça reste partout pareil, je pense, à part le B20 qui domine un peu plus, comme je disais tout à l'heure, en pêchant d'une autre manière au Pinky. Donc on a transmis l'information, histoire d'aller faire peut-être une passe en 50, voir un peu ce que ça donne. On ferait des parties voir. Et après, ça reste compliqué pour les autres pêcheurs. Donc là, pour vous donner une petite idée, Frédéric avec son papa derrière, monsieur le coach, totalise 5 gardons la première heure, sans compter les gommies. Pour vous donner une petite idée de la première heure assez difficile dans l'ensemble du secteur. Après, il faut pas s'alarmer, c'est la première heure, après ça reste de bouger, de mettre une petite touche. il y a toujours le B20 à fond, avec toute une petite bannière, une camion. Il y a une voisine de gauche aussi pour quelques gardons, pour quelques gardons. Ça ils vont faire la différence, ils ressemblent magnifiques. 20, 19, 18, ça prend quelques gardons. On peut le voir, il descend plus doucement la ligne. Il pêche à une distance d'environ 10 mètres, c'est pas à 7 mètres, il est entre les deux. C'est un certain média. Sillon dans le haut. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là on est toujours derrière Matt, au B1, chez le Bougardon, pêche intermédiaire, très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, on a la stratégie, c'est le seul à le faire, des petites boules, rappel à la main. Avec une ligne très légère. Le B30 qui vient de toucher la première brème, je crois, du parcours du secteur. Donc là, on sait qu'un poisson comme ça, ça fait partie des trois premières places. Ça sent que c'est des très beaux poissons, des brèmes de plus de 1500. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quand on sait que c'est les poissons de la Gagne dans les 3 premiers, il y a un très joli poisson. Il y a un élastique qui fait son travail, c'est des élastiques hyper souples. Il y a un élastique qui commence à monter. C'est parti. Celle-là, effectivement, va faire du bien. Avec ça, il va remonter dans le classement. Bon, petit point avec forcément le champion, Maxime. Un petit champion qui deviendra grand. Dis-moi ton sentiment après pas moins de 3 heures de pêche sur le secteur B. C'est dur, c'est dur. Sur le secteur B, il y a 4 numéros qui prennent des poissons, des gardons. Il s'est pris 3 brèmes au 17. Je crois que ça va faire dans les 5 premiers sur les 4 numéros là. Et après, c'est très dur. Quelques gardons, quelques goblis. Il y a le polonais qui a pris une brème. Au B30, oui. Au B30. Nos Français. Il était bien jusqu'à les 3 brèmes et la brème du polonais. Il était 4e, juste derrière ces 3 numéros là qui prennent un peu de gardons. Fred, pas terrible, je pense. Un peu plus dur, je pense. Il va falloir qu'il prenne un gros poisson. Mais ça peut aller vite. Là, la dernière, il va se passer des trucs. Tout le monde est parti camper sur les brèmes. C'est ça. Et puis là, il en suffit d'une pour rentrer dans les 3 premiers. Donc, on attend à la fin. Affaire à suivre. Tout à fait. Merci Maxime, c'est ça. Pas de problème. Donc là, on est derrière le B17 qui, pour l'instant, est en tête. Avec 3 grosses brèmes. Comme disait Maxime dans la petite analyse qu'il a faite, c'est ces pêcheurs là, les 4-5 qui se suivent, qui sont les premiers de secteur. Voilà, le B17. Encore un beau poisson. Je pense que c'est une plaquette. Ça n'a pas l'air d'être une brème. Ah, si, si, si. Encore, voilà. En direct. En direct. Comme disait Maxime, il va se passer des choses. Bon, ben voilà. Lui, il est hors catégorie. Je vais essayer de nous rapprocher. Là, ça serait sa quatrième brème. Largement en tête dans le secteur. Parce que le secteur des français, on commence par le numéro 17. Il est hors catégorie. Je pense que c'est un peu l'interçu. Bon, ben, voilà. On va aller en partie On va aller dedans Bon Fred, un petit point sur cette manche Quitte, t'as rien à te reprocher en tout cas Les garanges, les bruits sont passés C'est comme hier, une stratégie Quand j'avais drainé du chenille pour les faire Ils ne sont jamais rentrés Un coup à 3 mètres, un coup intermédiaire à 7 mètres C'est ça ? 7,50 mètres Et derrière les boules à 13 mètres pour les brèmes Mais jamais vu une brème, pas une touche de brème Hier j'avais une bouilloire Tu étais tombé dans le même secteur hier ? J'étais au 14 hier Pas pareil, les brèmes étaient plus... Hier au bout d'une demeure, j'ai déjà une bouilloire Tu vas, t'empire Pas de regrets du coup Voilà, impeccable En tout cas, t'as super bien pêché Moi je dis, t'as rien à te reprocher C'était un plaisir d'être derrière toi Merci Merci Fred Allez Gobi Merci 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 Merci